Steve McQueen était un acteur de légende. Ses rôles et son talent lui ont attiré des millions de fans et ils lui font gagner des millions de dollars. Quand on me demande ce que c'est qu'une star, je réponds Steve McQueen. Tout le monde l'adorait. Au milieu des années 1970, le roi du cool est l'acteur le mieux payé au monde. Steve McQueen a contribué à redéfinir ce que peut être une star de cinéma. Mais l'acteur principalement connu pour ses rôles dans La Grande Évasion, Les Sept Mercenaires et Bullitt, meurt brutalement dans un petit hôpital anonyme du Mexique, le 7 novembre 1980. Le monde a perdu quelqu'un de très précieux quand il est mort. Son décès alimente les rumeurs les plus folles. Certains crient même au complot. On m'a dit qu'un agent du gouvernement était venu et avait mis une substance coagulante dans son intraveineuse. Je vais faire toute la lumière sur la mort de Steve McQueen et tenter de révéler ce qui est arrivé à cette icône du cinéma au cours des derniers mois, des derniers jours et des dernières heures de sa vie. Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste de renommée internationale. Il dirige l'unité de médecine légale de l'une des plus grandes villes des Etats-Unis. Il a pratiqué plus de 4000 autopsies permettant d'étudier et de définir les causes de la mort de nombreuses personnes. J'ai ici le dossier médical de Steve McQueen ainsi que ses radios. Ses documents et un ensemble de témoignages vont me permettre d'enquêter sur les vraies causes de son décès. Octobre 1979 à Chicago dans l'Illinois. Un an avant sa mort. Steve McQueen est sous les feux des projecteurs d'Hollywood depuis plus de 20 ans. A 49 ans, il reste l'un des acteurs de cinéma les plus demandés. Mais alors qu'il tourne une scène de son dernier film, Le Chasseur, il a des difficultés à respirer et de violentes quintes de tout. Il a tourné certaines scènes alors qu'il était extrêmement affaibli. Il n'allait pas bien et quand on le regarde, il a l'air épuisé. Il a l'air vraiment malade. Malgré ses témoignages disant que Steve était mal en point pendant le tournage du Chasseur, son dossier médical de l'année précédente de sa mort montre qu'il était assez en forme pour un homme d'un mètre 77 approchant de la cinquantaine. Il aimait particulièrement pratiquer le karaté. Cela devait contribuer à améliorer sa santé cardiovasculaire, tout en développant son endurance, sa force et sa souplesse. Steve et moi faisions du sport ensemble. Et bien sûr, il était très fort. Physiquement, il était en excellente forme. En plus de se maintenir en forme pour ses films, Steve a une autre raison de prendre soin de lui. Ses enfants. Les enfants de Steve, Chad et Terry, étaient tout pour lui. Je pense que c'est grâce à eux qu'ils gardaient les pieds sur terre. Ils étaient les deux personnes qui comptaient le plus pour lui. Steve s'applique à faire en sorte que ses enfants se sentent aimés et protégés. Il veut leur offrir l'enfance heureuse qu'il n'a jamais eue. Terrence Stephen McQueen est né le 24 mars 1930 à Beach Grove, dans l'Indiana. Son père, William Terrence McQueen, pilote de voltige aérienne, quitte sa mère, Julia, à sa naissance. Sa mère était une prostituée ou une fille de joie, comme on les appelle parfois. Et il était une sorte d'accident. Julia entretient des relations avec plusieurs hommes violents. Et au moins l'un de ces hommes en a profité pour lever aussi la main sur le jeune Steve. Dès son plus jeune âge, il a appris qu'il ne fallait compter que sur soi-même et se méfier du reste du monde. Ses sentiments ne l'ont jamais quitté. Au cours de son adolescence mouvementée, Steve fraye avec des gangs. Il multiplie les fugues et passe le plus clair de son temps dans la rue. Il se bagarrait très souvent. Il volait dans les magasins. Il commettait des agressions. Steve est envoyé dans une maison de redressement pour tenter de le remettre dans le droit chemin. Mais il s'en échappe régulièrement. C'était un rebelle, un dur. Et cela a ajouté à son charme de garçon plein de décontraction. Ah, cool neuf ! Mais ce charme si particulier qui deviendra sa marque de fabrique est peut-être en partie dû à des facteurs physiologiques. Je vois dans le dossier médical de Steve que vers l'âge de 7 ou 8 ans, il a eu une mastoïdite. Il s'agit d'une grave infection bactérienne qui touche la partie postérieure de l'os temporal derrière l'oreille. Elle se soigne généralement avec une cure d'antibiotiques. Mais si on ne la traite pas à temps, elle peut entraîner une perte de l'audition. D'après mes informations, Steve n'a pas vu de médecin. Il souffrait effectivement d'une surdité partielle à l'oreille gauche. Parfois les gens lui disaient quelque chose, mais il les ignorait et il continuait à marcher, ce genre de choses. Et c'est ce qui a valu à Steve McQueen cette réputation d'homme insolent. Sa surdité serait aussi à l'origine d'un autre trait de caractère de Steve. Le fameux regard perçant de Steve McQueen. Cette expression assez intimidante venait en réalité du fait qu'il était obligé de se concentrer pour entendre ce que les gens disaient. La surdité de Steve est peut-être à l'origine de son fameux titre de roi du cool. Malgré une enfance difficile et une surdité partielle, Steve fera toujours preuve d'une détermination sans faille. Après un bref passage dans les Marines, le jeune homme décide d'intégrer une école de théâtre. Il s'inscrit à la Neighborhood Playhouse de New York, où Mark Rydell est également élève. On aurait pu s'attendre à ce qu'un individu avec un tel passé échoue. A la minute où il est arrivé, il a su qu'il était doué. La plupart des jeunes de Hollywood qui sont devenus acteurs voulaient se faire passer pour des durs à cuire. Lui ne faisait pas semblant. Il avait un esprit de compétition très développé. Il essayait en permanence de montrer aux gens qu'il était vraiment quelqu'un. Le film à succès, Danger Planétaire, marque le début de sa carrière sur grand écran. Puis il décroche le premier rôle dans des films cultes comme Les Sept mercenaires, La Grande Évasion et Bullitt, qui le propulsent tout en haut de la liste des acteurs de légende. Quand la caméra regardait Steve McQueen, elle ne voyait pas la délinquance, la colère ou la frustration. Elle voyait une personnalité magnifique, talentueuse et unique. Dans ses films, Steve jouait très souvent des rôles très physiques. Et cela a pu avoir de graves répercussions sur son corps. Son dossier médical indique qu'il était polytraumatisé. En d'autres termes, il présentait de nombreuses blessures traumatiques partout sur le corps. Ces blessures correspondent aux différentes échymoses et égratignures qu'il a pu se faire pendant les tournages et en dehors, ainsi que dans des accidents de voiture. Mark Rydell dirige son grand ami Steve dans le film de 1969, Reverse. Steve est arrivé sur le plateau à moto. Je lui ai dit, « Descends de cette satanée moto ! Qu'est-ce qui se passera si tu tombes ? » Il a rigolé et il a dit, « Me débarrasser d'une moto, de ma moto ? » « Pas question. Voilà ce qu'il m'a dit. » Dès que la caméra a arrêté de tourner le soir, il enfourchait sa moto. Et parfois, il y avait ces scènes hilarantes où les gens essayaient physiquement de l'en empêcher. Naturellement, les studios veulent à tout prix éviter qu'une star ne se blesse pendant un tournage. Mais Steve McQueen n'obéit qu'à ses propres règles. « Il était vraiment très doué. Mais il n'était pas rare qu'il se blesse. » En 1969, il a réussi à avoir un accident de moto. Il s'est cassé la jambe et le pied. Il avait toute la peau de son tibia gauche arrachée. Il a eu un plâtre qui lui couvrait toute la jambe gauche. Deux jours plus tard, il devait piloter une voiture de sport dans le cadre d'une course de 12 heures. Et quand il est ressorti de sa voiture à l'issue des 12 heures de course, sa jambe était réduite en bouillie. Elle avait saigné sous son plâtre. Une vision de film d'horreur. « Il refusait qu'on lui dise ce qu'il avait à faire ou qui il devait être. Il n'avait pas honte de la manière dont il menait sa vie. Et je pense que c'est cette authenticité qui l'a rendue si populaire. » Les nombreuses blessures que Steve a subies quand il pratiquait la course automobile ne sont certainement pas directement responsables de son décès. Mais elles ont pu influer sur sa santé en général, en affaiblissant son corps et en réduisant sa capacité à combattre les maladies. « Steve était clairement un homme qui vivait à 100 à l'heure, sans se soucier des conséquences. » Mais le Dr Hunter a découvert quelque chose dans le passé de Steve qui s'avère beaucoup plus dangereux que sa passion pour la course automobile. « Ce qui m'inquiète davantage, c'est que Steve souffrait d'une toux persistante qui n'a fait qu'empirer avec le temps. » « C'est tout peut-être le signe que quelque chose de beaucoup plus grave est en train de se passer. » Il a remarqué qu'il avait la voie éraillée et il s'est dit qu'il avait attrapé un rhume, que ça passerait. Mais ça n'a pas été le cas, ça a persisté. 22 décembre 1979, hôpital Cédar Sinai de Los Angeles. Moins d'un an avant sa mort. Steve est de retour à Los Angeles après le tournage de Chasseurs. « Il se rend à l'hôpital pour récupérer des résultats d'analyse. » « Il était mal en point. Il disait que c'était un rhume ou une pneumonie. Mais une fois, il a dit que c'était une bronchite. Mais il était beaucoup trop intelligent pour ignorer que c'était quelque chose de bien plus grave. » En réalité, ses résultats vont marquer un tournant dans sa vie. Steve McQueen souffre d'un cancer qui a atteint ses poumons. « D'après les radios que Steve a faites dans les derniers mois qui ont précédé son décès, son cancer était en train d'infiltrer tout son poumon droit. Il se propageait et il était agressif. » « Quand je cherche à identifier les causes d'un cancer touchant les poumons, la première question que je me pose, c'est « Est-ce que cette personne fume ? » « Le dossier médical de Steve indique qu'avant le diagnostic, c'était un gros fumeur qui consommait deux paquets par jour, voire cinq paquets quand il était stressé. Cela représente une centaine de cigarettes par jour. C'est énorme. » La cigarette est étroitement liée à la personnalité publique de Steve. Il fait de nombreuses publicités pour des marques de tabac. « Quand je suis sur le stage, je veux arrêter et penser, figure les choses outre. J'ai un homme pensant et un homme fumeur. » Steve McQueen fumait à une époque où tout le monde s'arrêtait. Car il était avéré que fumer augmentait les risques de cancer. Mais il n'a jamais arrêté. C'était un rebelle. « Il n'était pas réputé pour son sens de la mesure. Si on lui proposait quelque chose, il avait tendance à le prendre. » « Davis, c'est clair, il en avait. Mais il s'y a donné avec plaisir. Il ne ressentait aucune culpabilité. C'était un homme libre, on le voyait tout de suite. Si vous étiez parmi les plus grandes stars d'Hollywood, vous buviez ce que vous vouliez, vous fumiez ce que vous vouliez et vous rouliez aussi vite que vous le vouliez. Donc je pense qu'il ne se refusait rien. » Même si le dossier de Steve indique qu'il avait à peu près arrêté de fumer au moment de sa mort, il ne fait aucun doute que ses années de tabagisme ont joué un rôle catalyseur dans le développement de son cancer du poumon. Cependant, je pense qu'un élément beaucoup plus dangereux que le tabac est responsable de sa maladie. En me penchant de plus près sur le dossier médical de Steve, j'ai eu la surprise de découvrir que son cancer était la conséquence directe d'une exposition à l'amiante. Le mésothélium de la plèvre se développe généralement dans une membrane des poumons et il évolue en formant une tumeur autour de l'organe. Ce cancer dû à l'amiante peut se manifester entre 20 et 50 ans après l'exposition et le tabagisme favorise son apparition. Le risque de mésothélium est beaucoup plus élevé chez les individus qui ont été exposés à l'amiante avant l'âge de 30 ans. Il faut que j'en apprenne un peu plus sur l'histoire de Steve pour déterminer l'origine de cette terrible maladie. Au cours de ces trois années au sein des Marines, Steve est régulièrement sanctionné. Il se bagarre et multiplie les fugues, souvent parce qu'il entretient une liaison avec une fille. Quand il avait des ennuis, il était envoyé dans une sorte de cellule à bord du bateau. On le chargeait de nettoyer les tuyaux, d'arracher d'anciens matériaux isolants qui étaient remplis d'amiante. Il a fait ça pendant six mois. Et pendant tout ce temps, il a respiré de l'amiante. En fait, Steve McQueen a été exposé à l'amiante à de nombreuses reprises. L'amiante est très résistant à la chaleur, à l'eau et à la corrosion, ce qui en fait un matériau idéal pour les combinaisons inifugées de Steve, ainsi que pour les plaquettes de freins et les pots d'échappement de ces motos adorés. Quand on inhale de l'amiante, des fibres microscopiques viennent se loger dans les membranes des poumons. Le corps est incapable d'expulser ces fibres et le risque est qu'elles fassent muter les gènes et qu'elles se transforment en tumeurs cancéreuses. Comme le cancer de la plèvre n'est pas isolé, il est beaucoup plus difficile à soigner que d'autres cancers. Il s'étend. Les décisions que Steve va prendre à l'annonce de son cancer seront cruciales pour la suite. Les médecins de l'hôpital de Los Angeles lui conseillent de suivre une chimiothérapie. On lui a proposé de faire une chimiothérapie, mais il a refusé de la suivre quand il a découvert les effets secondaires. Donc il n'a suivi aucun traitement conventionnel. La chimiothérapie est généralement la solution préconisée pour contrôler ou détruire la plupart des cancers. Les chimiothérapies cytotoxiques interrompent la manière dont les cellules cancéreuses grossissent et se divisent. Mais elles peuvent aussi toucher des cellules normales. Ces cellules saines peuvent généralement réparer les dommages causés par la chimiothérapie, mais les cellules cancéreuses n'en sont pas capables et elles finissent par mourir. Apparemment, Steve n'aimait pas l'idée d'introduire des produits chimiques dans son corps. Donc, il a refusé de suivre une chimiothérapie. Et en dehors de cette option, ces médecins ne voyaient pas ce qu'il pouvait faire de plus pour lui. Quand les médecins lui ont dit qu'il ne guérirait pas tout seul, sa première réaction a été « Allez vous faire voir, j'y arriverai ». Janvier 1980, à Los Angeles. Steve a refusé de suivre les recommandations des médecins et décidé d'ignorer qu'on lui a diagnostiqué un cancer. Il savait que c'était grave, mais c'était une période pendant laquelle, soit par pure obstination, soit par peur, soit pour tout ça à la fois, il ne pouvait pas faire face. Je pense qu'il n'y croyait pas, car c'était en totale contradiction avec ce qu'il était. C'était un dur à cuire, c'était un survivant. Il n'était pas le genre d'homme à tomber malade et à mourir. Le mézothéliome n'est certainement pas une maladie qu'on peut ignorer. Le cancer de Steve s'étendait et il était dos au mur. Je vois que le cancer de Steve a débuté dans son poumon droit avant de s'étendre au poumon gauche. Ensuite, il a infiltré les ganglions lymphatiques à gauche de son cou. Et puis, quelques mois après l'annonce du diagnostic, il s'est étendu à son abdomen et l'a gravement distendu. Juin 1980, dans son ranch de Santa Paola, dans le sud de la Californie. Steve a appris qu'il était atteint d'un cancer de la plèvre il y a plus de six mois. J'étais sous le choc quand je l'ai vu. Il ne ressemblait plus à Steve McQueen. Il était... On le reconnaissait à peine. Steve s'est récemment marié pour la troisième fois avec Barbara, une mannequin talentueuse de 20 ans, sa cadette. Ils vivent à l'abri des regards dans leur ranch. Ils étaient très amoureux et elle lui était très dévouée. Ils avaient bon espoir qu'il guérisse et qu'il redevienne celui qu'il était avant. Steve a nié sa maladie, mais les douleurs liées à ses tumeurs sont désormais chroniques. Et son corps est en train de changer de façon spectaculaire. La tumeur dans son abdomen était grosse comme le ventre d'une femme enceinte de six mois. Ce poids pesait énormément sur sa colonne vertébrale et il avait très mal au dos. Steve ne peut pas ignorer le problème plus longtemps. Il se décide enfin à se battre et se met en quête d'un traitement alternatif. Dans les années 1980, les traitements alternatifs contre le cancer étaient très rares et très peu de médecins les pratiquaient. Steve opte pour un traitement mis au point par un dentiste controversé appelé William Kelly. William Kelly, considéré par certains un con-man, par d'autres des genes. Je pense qu'il a plu à Steve. Non seulement parce qu'il a dit « On peut le guérir, il y a encore espoir », mais aussi parce que Kelly était une sorte de hors-la-loi. Il s'était violemment opposé à de nombreux médecins américains spécialistes du cancer. 31 juillet 1980, Clinique Santa Maria en Basse-Californie, au Mexique. Quelques mois avant sa mort. Le traitement alternatif du docteur Kelly s'appuie sur des médicaments interdits aux États-Unis. Il a donc envoyé Steve au Mexique afin qu'il rencontre son collègue, le docteur Dwight Mackey. « C'était un endroit où on bénéficiait d'une liberté totale pour tester des traitements alternatifs contre le cancer. On avait tous bon espoir à ce moment-là qu'ils réussissent à s'en sortir. » Ces documents renferment des informations sur le traitement alternatif de Steve. Et parmi les traitements bizarres qu'on lui administrait, il y avait un lavement au café. Le but était d'aider le côlon et le foie à éliminer les toxines. Je ne suis pas convaincu que cette technique de lavement était d'aider Steve à combattre son cancer. Mais certains aspects de son traitement ont néanmoins pu être utiles. Steve prenait une centaine de pilules par jour dans le cadre du programme Kelly. Il s'agissait de compléments et il avait un lavement au café tous les jours. Les gens considèrent les lavements au café comme quelque chose de bizarre. « Pourquoi faire une chose pareille ? » Mais Steve les appréciait beaucoup. Il mange également des fruits et des légumes biologiques et il consomme régulièrement des jus riches en vitamines. Ces jus devaient lui fournir de précieux nutriments et on pense qu'ils peuvent également renforcer le système immunitaire. Cela a peut-être rendu le corps de Steve plus fort, plus résistant et davantage capable de lutter contre son cancer. dans le dossier médical de Steve, je remarque qu'il a eu des injections de l'étrile. Le létrile est un dérivé d'une substance naturelle appelée amydaline. On en trouve dans les amandes amères et les noyaux de différents fruits, notamment les abricots. S'il est aussi controversé, c'est parce qu'il contient du cyanure qui est un poison. C'est pour cette raison qu'il est interdit aux Etats-Unis. Il existe un pays où le létrile est légal, le Mexique. Des gens riches déboursaient des millions de dollars et disaient « Ça va vous sauver la vie. Si vous avez de l'argent, vous êtes prêts à donner tout ce que vous possédez pour récupérer ce cadeau qu'est la vie. » De mon point de vue, le létrile n'a certainement pas causé sa mort. Cependant, la forte concentration de cyanure présente dans le létrile a pu diminuer son apport en oxygène et entraîner des difficultés respiratoires au lieu de combattre la tumeur. Octobre 1980, après trois mois de médecine alternative, le docteur Kelly pense que la santé de Steve commence à s'améliorer. « On lui a fait une radio des poumons peu de temps après son arrivée et on en a fait une autre peu de temps avant qu'il s'en aille. Et on a constaté que le tissu pulmonaire avait considérablement réduit. » « Si la tumeur de Steve a effectivement réduit comme le croit le docteur Kelly, ce serait extraordinaire et extrêmement inhabituel. » Qu'il soit ou non en train de guérir, les médias ne tardent pas à découvrir que Steve suit un traitement alternatif. « La tumeur de la thérapie que le docteur Steve McQueen est en un hospital en Mexique est quakré. » « Les tabloïdes se frottaient les mains. Il y avait une superstar hollywoodienne, un drame médical et une clinique mexicaine. Et je crois que cela a créé deux camps au sein de l'opinion publique. Les uns pensaient qu'il était devenu fou, les autres admiraient son courage car il avait fait un choix qu'il n'aurait pas forcément fait. Sa première femme, Neil, a envisagé sérieusement d'organiser une opération de sauvetage afin d'aller chercher Steve, de le mettre dans un hélicoptère et de le faire admettre dans un hôpital traditionnel. Les médias le tournaient en ridicule mais comme il était sûr d'avoir fait le bon choix, il ne s'est pas laissé démonter, il a campé sur ses positions et je pense que c'est très caractéristique de Steve McQueen. Steve finit par accepter de faire une déclaration audio aux médias du monde entier. Le 50 ans a été démonstration depuis plus de 3 mois à ce hospitalier au Mexique. Pour la première fois, Steve McQueen a parlé. Un docteur a pris un microphone dans son bureau. Le docteur Kelly, l'homme qui a mis au point le traitement de Steve McQueen met à profit cette soudaine exposition médiatique. Vous dites que vous faites un grand progrès et le curie. Nous faisons un grand progrès. Steve McQueen a mis au-dessus et challenge le système médical de notre pays. 28 octobre 1980 à Santa Paola dans le sud de la Californie. Un peu plus d'une semaine avant sa mort. Pour échapper à la pression médiatique autour de sa maladie, Steve et sa femme Barbara se sont réfugiés chez eux dans leur ranch. Ils sont accompagnés du docteur Dwight McKee, de Tina, la technicienne en métabolisme de Steve, et de son infirmière Annie qui aident l'acteur à poursuivre son combat contre le cancer. Il réagissait bien au traitement, mais il ne prenait pas de poids, il ne reprenait pas de force. Toute son énergie allait dans son combat contre la maladie. Steve souffre de plus en plus et la très grosse tumeur dans son abdomen est particulièrement inconfortable. Le fait qu'il ait ce ventre énorme, c'était très difficile à supporter pour lui à de nombreux égards. et il voulait qu'on l'en débarrasse physiquement. Steve envisage de se faire opérer pour retirer cette tumeur. Dans les années 1980, la chirurgie ne faisait pas partie du traitement proposé aux patients atteints d'un cancer à un stade avancé. Tout d'abord, les tumeurs de type mésothélium sont très difficiles à retirer. Et ensuite, une opération aussi invasive peut être fatale. 1er novembre 1980, moins d'une semaine avant sa mort. Steve et le docteur Dwight McKee évaluent les risques d'une opération. Je me disais que si on arrivait à diminuer la tumeur dans son abdomen, on aurait une chance que cela engage un processus de rémission. Il savait que l'opération comportait des risques importants. il a dit « Je sais que je peux mourir, mais je veux le faire. » C'était typique de la personnalité de Steve. « Jouons le tout pour le tout. Tuez-moi ou soignez-moi. » 5 novembre 1980, Clinique Santa Rosa à Juarez, au Mexique. Deux jours avant sa mort. Steve se prépare à une opération qui, il l'espère, contribuera à soulager les douleurs et l'inconfort que lui causent ces tumeurs. « Je savais que les chirurgiens américains ne l'opéraient pas. Et je savais que ce chirurgien mexicain, Juarez, avait opéré plusieurs patients du docteur Kelly avec des tumeurs importantes. Et que ça s'était bien passé. » Steve est entouré de sa femme Barbara et de ses deux enfants de son premier mariage, Chad et Terry. « Quand il est arrivé à la clinique Santa Rosa, ses fréquences respiratoires étaient très élevées. Il respirait 32 fois par minute. La fréquence normale est de 14 à 16 fois par minute. Donc, il respirait extrêmement rapidement. » À 20h, Barbara, Terry et Chad quittent la chambre de Steve. Il a besoin de repos. L'opération tant attendue aura lieu le lendemain. Steve, sa famille et l'équipe médicale ont bon espoir pour qu'ils s'en sortent. Steve McQueen souffrait d'un cancer de la plèvre. Il s'est propagé de ses poumons à son cou, puis dans tout son abdomen avant de toucher la plupart de ses organes. Steve a choisi de se faire opérer afin qu'on lui retire ses tumeurs les plus importantes. Mais opérer un patient atteint d'un cancer aussi avancé était extrêmement risqué. 7h du matin, le 6 novembre 1980, moins de 24 heures avant le décès de Steve. Le docteur César Santos Vargas, un spécialiste du cœur et des reins, est prêt. L'équipe médicale prépare Steve en vue de l'opération. Le docteur Vargas lui a dit qu'il allait ouvrir son abdomen et qu'il retirerait le plus de tumeurs possible. A partir du moment où Steve a pris la décision d'être opéré, il n'a plus aucune hésitation. Alors qu'on l'emmène en salle d'opération, Steve garde le sourire et souhaite bonne chance au docteur Vargas. L'opération a duré 4 ou 5 heures. Le docteur Vargas a fait un travail très méticuleux à la main. Il a retiré du tissu tumorale sur les organes vitaux. Il en a enlevé autant qu'il le pouvait. Il s'est concentré sur la masse tumorale qui se trouvait à l'intérieur et autour. Et en tout, il a retiré probablement 2 kilos de tumeurs. La famille de Steve attend fébrilement des nouvelles. Ils ont conscience que c'est une opération à haut risque. Le docteur Vargas a refermé la plaie. L'anesthésiste a sorti Steve de son sommeil et il s'est réveillé au bout de 5 ou 10 minutes. Il a très bien supporté l'opération. La première chose qu'il a faite a été de regarder son abdomen et de constater qu'il était plat. Il a fait un grand sourire et il a levé le pouce. Ses signes vitaux étaient bons. Tout se présentait bien. Contre toute attente, Steve a survécu à l'opération. J'ai fait venir Terry, Chad et Barbara dans la chambre. Ils étaient fous de joie. Ils l'ont embrassé. Steve McQueen a survécu à cette opération qui était extrêmement invasive. Quand ils l'ont ouvert, ils ont retiré des portions de différents organes, notamment du poumon, du foie et du côlon. Mon inquiétude, c'est le risque très élevé d'infection après l'opération. Vers 14h, le 6 novembre 1980, Steve regagne sa chambre d'hôpital. On lui administre de fortes doses de sédatifs mais quand il se réveille, il paraît en bonne forme. On pensait que le plus gros risque était l'opération en elle-même. Donc, on était tous d'humeur plutôt joyeuse. à 17h45, Terry et Chad disent au revoir à leur père et Barbara embrasse son mari. C'est la dernière fois qu'ils verront Steve McQueen vivant. Le docteur McKee, Tina et Annie continuent de surveiller attentivement l'état de Steve. Ils vérifient son poux, sa respiration et son cœur. Peu avant minuit, la respiration de Steve devient de plus en plus irrégulière. On le place sous oxygène. Tina lui donne quelques glaçons à manger et il parvient à se calmer. Quelques minutes plus tard, le docteur Vargas vient ausculter son patient. Le docteur Vargas a dit que ses signes vitaux étaient stables et ils ont retiré le matériel de monitoring. Tout le monde était assez soulagé. C'est étrange qu'après une opération aussi lourde, le chirurgien ait retiré le matériel de monitoring. Il était donc très compliqué de détecter le moindre changement dans l'état de Steve McQueen. Vers 2 heures du matin, Tina et Annie sont épuisées. Elles s'assoient et s'endorment rapidement. Le docteur McKee ne tarde pas à sombrer dans le sommeil à son tour. Aux alentours de 3 heures du matin, je me suis aperçu que je m'étais assoupi quelques minutes. J'ai regardé Steve. Il n'avait pas l'air d'aller bien. J'ai constaté qu'il ne respirait plus. Je ne sentais pas son poux. J'ai réveillé Annie et Tina et j'ai appelé le docteur Vargas. J'ai commencé à lui faire un massage cardiaque. Steve ne réagit pas et les efforts pour le réanimer sont sans effet. En l'absence de signes vitaux, Steve McQueen est déclaré mort à 3h50 le 7 novembre 1980. 4 heures du matin, Barbara séjourne dans un hôtel tout proche de la clinique Santa Rosa. Barbara a su rien qu'en entendant le téléphone sonner qu'il était mort et elle était effondrée. Je m'étais beaucoup attachée à Steve et je voulais vraiment le voir se rétablir. C'était une triste journée et je perdais un ami avec lequel j'avais grandi et dont j'étais très proche. C'était un artiste plein de talent, un homme adorable. Steve McQueen a mort aujourd'hui à 50 ans. Il a été opéré à l'hôtel et a mort aujourd'hui. Même si Steve avait un cancer à un stade avancé, je ne crois pas que ce soit la cause directe de sa mort. Je pense qu'il existe beaucoup d'autres explications possibles à son décès. En cas de mort subite, l'une des premières choses à laquelle les médecins pensent est l'embolie pulmonaire. Des caillots se forment dans les veines profondes des jambes, se rompent et se déplacent jusqu'au cœur, puis jusqu'à l'artère pulmonaire. Cela entraîne l'obstruction de l'artère et l'arrêt du cœur. Le docteur Vargas a dit « Regardez, ces phalanges sont roses. » Il a fait une embolie pulmonaire. D'après moi, le timing n'est pas compatible avec une embolie pulmonaire. C'est trop tôt après l'opération. En général, une embolie pulmonaire survient plusieurs jours, voire plusieurs semaines après une opération de ce type. Cependant, étant donné qu'il avait un cancer avancé, il a pu contracter une thrombose avant même d'être opéré. Il a pu faire une embolie pulmonaire, on ne peut pas l'écarter. Curieusement, l'homme qui a mis au point le traitement alternatif de Steve, le docteur Kelly, a une toute autre explication. Il prétend que la mort de Steve McQueen est consécutive à un empoisonnement. Le docteur Kelly a dit qu'un agent du gouvernement était venu et avait mis une substance coagulante dans son intraveineuse. D'après la théorie de Kelly, à la suite de cet empoisonnement, un caillot de sang s'est formé à l'intérieur ou autour de son cœur et il a fait une crise cardiaque. La question qu'on se pose tout de suite, c'est pourquoi quiconque aurait fait une chose pareille. La réponse de Kelly était que si Steve avait survécu pour raconter sa guérison, cela aurait été un affront pour l'industrie médicale américaine traditionnelle qu'il avait discrédité et que pour cette raison, on ne pouvait pas le laisser sortir de cette clinique. « Kelly avait des tendances paranoïaques. Il n'est pas surprenant qu'il ait inventé une histoire comme celle-là. » Mais le docteur Hunter ne croit pas à un acte criminel. Étant donné la dangerosité de l'opération et la quantité de tumeurs que le chirurgien a retirées, il est probable que Steve ait développé une coagulopathie. Cette pathologie rend la coagulation impossible, ce qui entraîne une hémorragie interne. Pour enrayer l'hémorragie, Steve avait désespérément besoin de coagulants. Donc, quand bien même la théorie de Kelly serait exacte, ce mystérieux agent aurait probablement aidé Steve. Il ne l'aurait pas tué. Mais le docteur Kelly affirme que Steve a été assassiné car selon lui, l'acteur était guéri. Kelly était formel. McQueen était sur le chemin de la guérison. Et ce qu'ils avaient pratiqué était une simple opération de chirurgie esthétique. ils ont retiré la grosseur qui avait distendu l'estomac de McQueen et l'opération avait simplement consisté à retirer quelque chose qui était déjà mort. Il n'existe absolument aucune preuve de l'affirmation du docteur Kelly selon laquelle les tumeurs de Steve McQueen étaient mortes. Le docteur McQueen ne croyait pas non plus qu'elles étaient mortes, mais il espérait qu'elles diminuaient progressivement. J'ai ici les radios de Steve qui sont censées montrer une diminution de ces tumeurs sur une très courte période de temps. Là, c'est la radio initiale et celle-ci est postérieure. La deuxième radio est plus surexposée que la première, donc elle donne l'impression que la tumeur a rétréci, mais en réalité, l'image est moins détaillée. Même si le traitement alternatif avait pour but de fournir à Steve une nutrition adaptée afin de l'aider à combattre le cancer, je ne pense pas que sa maladie ait évolué d'une manière ou d'une autre avec ce traitement. La publicité autour du traitement de Steve McQueen connaît un énorme retentissement et fort de cette notoriété, le docteur Kelly continuera à diriger ce programme pendant 10 ans. Il meurt en 2005. Donc, si ce traitement alternatif n'a pas sauvé Steve et si son cancer ne l'a pas tué directement, quelle est la cause exacte de son décès ? Je conteste les conclusions de l'acte de décès. Sur la première ligne, il est écrit « infarctus aigu du myocarde », c'est-à-dire une crise cardiaque. La tumeur et l'opération lourde ont certainement mis son cœur à rude épreuve, mais rien n'indique qu'il a effectivement fait une crise cardiaque. Donc, si Steve n'est pas mort d'une crise cardiaque, qu'est-ce qui l'a tué ? Il est clair que le cancer de la plèvre de Steve s'était propagé bien au-delà de ses poumons au moment de sa mort. Il s'était étendu à son cou, à son abdomen, à son foie, à sa vessie, à son rectum et à ses intestins. Pour se débarrasser de toutes ces tumeurs, l'opération a été extrêmement invasive. En outre, son cancer touchait ses poumons, ce qui lui faisait courir un risque d'infection très élevé. Donc, je pense que Steve a contracté une pneumonie, c'est-à-dire que ses poumons étaient remplis de pus. La pneumonie a dû détériorer un peu plus la membrane entourant ses voies respiratoires, ce qui a probablement entraîné une septicémie, une infection du sang, qui a dû réduire encore un peu plus ses fonctions respiratoires. Les complications post-opératoires de Steve McQueen étaient multiples. On lui a retiré une tumeur invasive, il a développé une coagulopathie avec hémorragie interne, il a contracté une pneumonie et il a probablement contracté aussi une septicémie. C'était une opération à très haut risque pour un maigre bénéfice et l'état de Steve n'a fait que se détériorer. À la fin, la plupart de ses organes ont commencé à lâcher. Il a fait un édème pulmonaire, c'est-à-dire que ses poumons se sont engorgés, ce qui empêche une bonne oxygénation du sang. À la suite de quoi, il a perdu connaissance, il a fait un arrêt cardio-respiratoire et il a fini par mourir. De mon point de vue, Steve ne pouvait pas survivre à son cancer de la plèvre. Mais cette opération chirurgicale a non seulement favorisé, mais aussi accéléré sa mort. Steve McQueen a dit un jour que si un cinéaste décidait de réaliser un film sur sa vie, il devrait l'appeler la grande évasion. Il a réchappé à une enfance difficile, aux courses de voitures et de motos. Il a tenté de soigner sa maladie, mais c'est le seul combat qu'il n'a pas réussi à gagner. J'ai une très grande affection et une très grande admiration pour son courage, pour sa ténacité. Il s'est vraiment accroché et il a fait du mieux qu'il pouvait pour guérir. Il disait souvent qu'il mourrait jeune, donc il allait de l'avant. Il fonçait pour voir ce qui allait se passer. Je suis très fier de l'avoir connu, extrêmement fier de l'avoir dirigé. Et je pense que le monde a perdu quelqu'un de très précieux quand il est mort. Sous-titrage Société Radio-Canada